Salut à tous, c'est Ghostant et bienvenue dans son premier tutoriel consacré à la réalisation d'une maison avec WorldEdit. Nous allons essayer de créer une maison qu'avec des commandes, ce qui va vous permettre de créer facilement et rapidement n'importe quel type de construction que vous voulez faire. Alors pour commencer, moi j'ai installé WorldEdit avec la nouvelle version, il y a un client, un mode à installer dans votre client, ce qui va vous permettre d'avoir un rendu visuel de la région que vous avez sélectionnée. Là je sélectionne un bloc, j'en sélectionne un autre plus loin et on voit bien la région que j'ai sélectionnée. Alors nous allons commencer avec la base de la maison, je prends deux régions, un clic gauche, un clic droit. Là on voit bien que j'ai ma région de sélectionnée. Je vais faire un 2-slash-shift-1-up, ce qui aura pour effet de monter de 1 bloc ma région. Je fais un 2-slash-704 pour avoir une base en cobble. Ensuite, je fais un 2-slash-shift-1-toujours. J'ai oublié le up. Donc 2-slash-shift-1-up pour la faire monter de 1 bloc. Je vais faire un 2-slash-expand-2-up. Donc là on voit bien que la région s'est agrandie de 2 blocs vers le haut. Et pour faire que les contours, je fais 2-slash-walls-05. Ensuite nous pouvons prendre la pioche, on fait 2-slash pour activer la super pioche. 1-slash-item-53 pour prendre des escaliers en bois. Je pose mes escaliers. 1-slash-item-05 pour prendre mes blocs de bois. Je les pose de telle façon. Et là je vais sélectionner cette rangée. Donc là on voit bien que j'ai sélectionné que les 2 blocs qui sont là, sur la gauche. Je fais un 2-slash-replace-85. Donc là je lui ai dit de me remplacer les 2 blocs sélectionnés par des barrières. Sinon il y a 2-slash-replace-05-85. Donc là je lui ai dit de me remplacer dans la région sélectionnée que les blocs. Donc 0-5 qui sont les blocs que j'ai sélectionnés par des blocs 85 qui seront les barrières. Sinon il y a aussi un 2-slash-7-05. Donc là il va tout modifier. Tout ce qui se trouve dans la région va être remplacé par l'idée que vous avez précisé. Donc là je peux faire un slash 2-slash-7-85. Donc là ça change rien étant donné que les 2 blocs que j'ai sélectionnés étaient les 2 blocs que je voulais remplacer. Je vais remplacer ce petit bloc. Donc je fais un clic gauche, un clic droit et je fais 2-slash-7-05. Je vais prendre le sol. Donc là j'ai sélectionné que l'intérieur. Je fais 2-slash-7-05. Je reprends ma pioche. Je vais faire un 2-slash-repl pour replace. Donc il y a deux fonctions. Il y a la fonction replace qui permet de remplacer dans une région et la fonction ripple qui permet d'activer un brush qui va remplacer par les clics droits tout ce que vous sélectionnez. Donc là je ferai un 2-slash-repl, par exemple 17. Donc là j'ai sélectionné le bois brut. Si je fais un clic droit sur ces blocs, ça va me les remplacer directement par l'idée que j'ai précisé. Ensuite, je vais poser des escaliers pour faire une petite avancée. Maintenant nous allons finir par le toit. Je prends mes escaliers et je les pose en bordure, comme ça. Là par contre, nous ne pouvons pas utiliser les commandes sachant que les escaliers seront placés dans une direction, il me semble, il me semble que les escaliers seront placés de cette façon-là, ce qui n'est pas bon. Donc là on est obligé de les placer à la même. Par contre, de ce côté, il me semble, on va essayer. Donc je prends mon premier bloc, je vais l'avancer un tout petit peu, mon deuxième bloc. Et je fais 2-slash-repl, 7, 85, non 53. Voilà. Dans ce sens-là, de ce côté-là, elles sont bien orientées. Je vais faire pareil pour de l'autre côté. Voilà. Je vais poser des blocs de ce côté. Donc là, je pose un bloc d'un côté, je reprends, je repose un bloc de l'autre côté. Clic droit, 7, 0,5. Peut-être que là, je vais même faire un 7, 17, de l'autre côté aussi. Pour voulait, j'utilise le mode zomber qui sera disponible dans la description de la vidéo. C'est assez fort pratique pour les constructions. de l'autre côté, je vais faire un bloc de l'autre côté. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à la partie supérieure du toit. Donc, j'ai posé un bloc dans n'importe quel bloc, je le prends. Je vais faire de même de l'autre côté. Donc là, j'ai bien la région qui se situe tout en haut de ma maison. Et je fais un 2-slash, 7, slab, 2.02. Ensuite, nous allons activer la ploche, la pioche, mais ensuite, nous allons activer la pioche qui remplace les blocs sélectionnés. Donc je fais 2-slash, européen, glace. Et là, en faisant un clic droit, je peux remplacer n'importe quel bloc. Alors. Un clic droit. Petit bonus, pour supprimer tout ce qu'on a fait, soit je mets un bloc de ce côté-là, un bloc de ce côté-là, donc j'aurais bien ma région de sélectionner, je fais 2 slash expand 10 up, donc là c'est largement suffisant, et je fais 2 slash 7 0.